Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui c'est le 8 décembre, la fête de l'Immaculée Conception, une fête très importante à Lyon pour les jeunes catholiques lyonnais qui sont en procession et qui montent actuellement à Fourvière pour la messe des jeunes. Pour vous cette année, nous avons décidé d'aller à la rencontre de tous les gens qui ont décidé d'aller annoncer l'évangile aux personnes qui vont visiter Lyon à l'occasion de la fête des Lumières. Suivez-nous ! Partout dans Lyon, des groupes de missionnaires sortent et vont à la rencontre des gens qui arrivent à Lyon pour la fête des Lumières. Parmi eux, beaucoup de jeunes, dont certains pour qui c'est la première expérience de mission. L'occasion de profiter du charisme des uns et des autres pour aller à la rencontre et évangéliser ceux qui arrivent à Lyon. Alors est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu es venue faire ici ce soir ? Je suis venue pour la mission à Saint-André pour aller parler aux gens dans la rue de ma foi. C'est vrai que c'est la première fois que je fais de la mission donc on va voir ce que ça donne ce soir. Je pense que c'est le bon soir vu qu'il va y avoir beaucoup de monde à Lyon. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre vu que c'est la première fois. Je ne sais pas comment ça va marcher, comment ça va fonctionner. J'ai plusieurs amis qui l'ont déjà fait, qui ont dit que c'était assez enrichissant, que c'était assez impressionnant, donc j'ai envie de me lancer. Moi j'ai rencontré Dieu par la mission, donc c'est quelque chose qui est très important pour moi d'aller à la rencontre des gens. C'est intéressant de sortir, rencontrer des gens, discuter avec eux, ce qu'ils pensent de la fête de la lumière et au même moment, profiter de l'occasion et glisser quelques petits mots en tant que chrétien fait connaître la parole de celui pourquoi on se dit chrétien. On a répondu à l'appel à la mission qui nous a été lancé. On a eu l'idée de proclamer, de se mettre au service, être des serviteurs de la parole de Dieu et donc de la proclamer publiquement sur cette place devant l'hôtel Dieu et en espérant qu'elle fasse émerveille dans les cœurs de ceux qui l'écoutent. Quand il a encore un témoignage, nous-mêmes, nous l'avons entendu de sa bouche. Qu'est-ce que tu fais là ce soir ? Je viens accueillir tous les gens qui voulaient venir découvrir un peu la chapelle de l'hôtel Dieu et du coup, par là, essayer de... C'est un petit moment avec le Seigneur, qu'ils puissent découvrir comme ils le peuvent. Que le Seigneur va sûrement les rejoindre ce soir. Donc, c'est à nous aussi de passer pour pouvoir témoigner de notre foi. Et juste par un sourire, je pense que ça peut les accueillir dans une chapelle puisque c'est toujours plus agréable d'être accueillis. Je vois que vous venez de sortir de l'église. Qu'est-ce que vous avez vu à l'intérieur de l'église ? C'est super, c'est bien éclairé. Il y a des lumières de partout. Et oui, il y a une jolie crèche. On est bien accueillis aussi. On est très bien accueillis, renseignés. Voilà, pour remercier Marie. Nous sommes à Saint-Nizier, au cœur de la presqu'île, au cœur de la fête des lumières. Nous sommes avec Merdeck et Grégoire. Bonsoir. Vous, vous êtes là dehors dans le froid à accueillir les gens. Pourquoi est-ce important pour vous ? C'est important parce que ce qu'on souhaite au plus profond, c'est que les gens rencontrent le Christ. Finalement, on est en mission ici pour que les gens puissent faire une rencontre personnelle avec Jésus. C'est le plus important finalement, qu'ils puissent se rendre compte que Dieu les aime d'un amour inconditionnel. Que vous avez fait des rencontres particulières ce soir ? Quelques rencontres assez rapides. Les gens sont assez curieux. Ils sont contents de rentrer. Et c'est plutôt dans l'église qu'ils vont plutôt rencontrer et pouvoir parler plus longuement avec des personnes. D'accord. Donc vous êtes un peu la lumière qui fait rentrer les gens. On essaye, on essaye en tout cas. Donc on a en fait ce qu'on appelle des stands où les personnes peuvent vivre une démarche au cours de leur passage. Alors ces démarches, c'est tout simple. Ça peut commencer par simplement accepter une tisane gratuite. Ensuite, ils peuvent acheter un lumignon et déposer une prière à Marie. Ils peuvent aussi... On a cette année un stand particulier qui est comme notre thème. Cette année, c'est la rencontre. Et donc on propose une démarche, par exemple, on a un beau sapin de Noël où les gens peuvent mettre une bougie électrique dans une boule et la mettre sur le sapin, accrocher au sapin. Et ils s'engagent à faire une démarche de réconciliation, de retrouver une personne, bref, de renouer un lien qui a pu être blessé ou brisé. Voilà. Et donc on leur propose des petits exemples, de petites démarches qu'ils peuvent garder après et essayer de la mettre en pratique dans la suite. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que ça vous fait de voir toute cette procession qui passe ? C'est émouvant, c'est émouvant. Oui ? Oui, ça nous fait voir qu'il y a encore des gens qui croient et qui sont prêts à monter jusque là-haut en pleine nuit, et qu'il pleut. Moi, c'est la première fois que je vois ça. Pourtant, j'habite à Lyon, mais je suis jamais venue là. Je ne suis pas religieuse, mais j'avoue que ça fait quelque chose quand même. Je pense que c'est bien. Moi, je suis là chaque année, et c'est bien de voir tous ces gens réunis et tout. C'est beau, c'est un bel exemple de foi et d'espérance, donc c'est beau. Qu'est-ce que tu penses de tous ces gens qui montent à Fourvière ? Je pense qu'ils sont religieux et qu'ils font une manifestation pour allumer la basilique. Et vous, qu'est-ce que ça vous inspire, tous ces jeunes et tous ces gens qui montent à Fourvière le 8 décembre ? Je découvre cette manifestation. C'est la première année que je peux en profiter et ça me remplit de bonheur. Les lumières dans les yeux, les lumières dans le cœur. C'est super. C'est très très joli. Marie me semble être la première en chemin parce qu'elle a pris sa vie comme une mission, une mission d'unité. Et c'est pour ça qu'elle est là au début de l'Église. Chers amis, nous sommes au début de l'Église. Beaucoup de gens pensent qu'il y a 20 siècles que ça a commencé. C'est aujourd'hui qu'il faut fonder l'Église. C'est aujourd'hui qu'il faut commencer, recommencer, créer. Et vous ne créerez pas si vous ne suivez pas Marie parce qu'elle est la première en chemin. Ça y est, la messe vient de se terminer à la basilique de Fourvière. Cette année, elle arrivait au terme des quatre jours de festivité de la fête des Lumières de Lyon comme une manière de couronner et d'offrir à Dieu tout ce qui a été vécu pendant ces quatre jours. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré. C'était vraiment magnifique. Il y avait beaucoup de jeunes et c'est ça qui était vraiment sympa. J'ai vraiment trop aimé. Dans toute la fête des Lumières, pour moi, c'est le seul événement que je ne veux vraiment pas rater. C'était très beau, très émouvant et magnifique. On a eu plein les yeux. Nous sommes avec Patrice et Théophile qui sont les responsables d'Esprit Live. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qu'est-ce que c'est Esprit Live ? En quelques mots, ça va être difficile. Esprit Live, ça peut se dire d'une manière très, très chrétienne. C'est l'Esprit Saint. C'est facile à voir avec une petite colombe. L'Esprit vivant. Mais ça peut se dire d'une manière tout à fait non chrétienne. C'est l'Esprit aussi vivant et aussi joyeux. C'est comme à l'origine de ces fêtes du 8 décembre. C'est à la fois chrétien, non chrétien, tous ensemble, surtout. Savoir discuter, savoir faire une fête ensemble. Oui, puis à l'occasion de la fête des Lumières, on est venu ici. J'ai eu l'idée avec mon père pour animer un peu cette belle basilique puisque c'est d'ici que les premières fêtes des Lumières sont parties grâce à la statue dorée. Donc on a voulu faire quelque chose d'un petit peu unique et inédit. Et donc nous voilà ce soir. Comme vous avez pu le voir dans ce reportage, la mission a été au cœur du week-end pour de nombreux jeunes catholiques lyonnais, que ce soit par la prière, par l'annonce de l'évangile ou simplement par l'accueil. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne route vers Noël et je vous dis à très bientôt.